Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous a amené son lot de surprises puisque suite à la diffusion des PMI de la zone euro, le CAC 40 a connu une séance fortement baissière malgré une ouverture en hausse. On a même eu un léger gap haussier sur l'ouverture. Le CAC 40 a marqué une grosse séance de consolidation puisqu'en clôturant à 5269.92, le CAC 40 perd 2,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce matin sur l'unité de temps 4 heures, je vous indiquais que nous étions ici sur un test du support oblique qui définissait l'ensemble de la tendance qui démarrait ici depuis le 27 décembre. Eh bien on aurait pu réintégrer, c'est une éventualité que je vous présentais ce matin. Il fallait une réintégration rapide pour garder une chance de continuer à évoluer ici dans ce trend. Là on peut bien constater ici que ça ne sera pas le cas. On est venu ici tester la zone des 5 312 qui était une zone clé dans l'éventualité d'une phase de consolidation puisque c'était précédemment ici une zone de résistance. Eh bien la résistance ne s'est pas transformée en support. Au contraire, on a eu un petit rebond technique ici sur cette phase et puis on a poursuivi avec attaque de la bande de Bollinger inférieure et donc clôture même à l'extérieur de cette bande. Donc c'est un signal de sortie de cette dynamique. On casse ici la zone des 5 312. Le signal est quand même relativement puissant. Alors si on revient sur l'unité de temps journalière, on matérialise bien ici la rupture de la dynamique haussière en cours. On clôture sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Rappelez-vous, je vous indiquais que dans ce cas ici où nous avions une sortie des bougies et donc de la bande de Bollinger supérieure dans un contexte où ici la moyenne mobile exponentielle en rouge se trouve sous la moyenne mobile arithmétique, cela pouvait donner lieu à un retour rapide vers les moyennes mobiles. Eh bien c'est exactement ce que nous avons eu. On a réintégré malgré la séance qui était plutôt hésitante mais qui a appelé à un possible retour ici des cours au-delà de cette zone. C'est ce que l'on a eu d'ailleurs en début de séance. Eh bien on a totalement invalidé. La bougie ici a totalement avalé la bougie précédente et donc on clôture ici sous la zone des 5 312 qu'il fallait préserver pour espérer rester dans une dynamique haussière. Donc il s'agit d'un signal de rupture. On ne peut pas encore parler de retournement. Le dernier point bas significatif de la tendance se situe ici sur les 5 222 points. Pour l'instant on est sur un mouvement de neutralisation. On verra ce que donnent les cours ici sur la zone des 5 248 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est ici sur un signal de poursuite de la sortie de la zone de surachat du point de vue du RSI, du point de vue du MACD. On était déjà en évolution baissière. On peut bien d'ailleurs voir comment le MACD a donné le signal de retournement sans effet de retard. Et donc on poursuit ici avec un histogramme fortement baissier qui a une forte amplitude par rapport à l'histogramme précédent et qui nous donne une très forte dynamique sur le mouvement actuel. Donc il s'agit ici d'un mouvement relativement fort qui est nourri par des volumes supérieurs à la moyenne. Donc on est potentiellement sur une séance qui peut nous impulser un changement de tendance. Alors par rapport à cette configuration, le fait que l'on soit ici resté au-delà des 5 248 points qui est la prochaine zone majeure nous laisse quand même quelques maigres espoirs de poursuivre dans une dynamique haussière. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Et là cela se gâte. Nous avons bien ici préservé la zone des 5 248 points. On a certes une configuration où on a un point haut et un point bas qui se trouve sur des niveaux supérieurs au point haut et point bas de la bougie précédente, toujours en hebdomadaire. Mais on a une bougie fortement rouge ici qui nous appelle ici une pattern de retournement sur cette configuration. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on voit bien ici que c'est la zone des 5 248 points qui donnera éventuellement le signal de retournement puisque sur rupture de celle-ci, on casserait aussi la zone de point bas de cette bougie et on pourrait marquer un signal de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un signal de retournement qui apparaît sur cet histogramme. C'est très important. On sait que le MACD nous donne potentiellement des retournements avec un très peu d'effet de retard. C'est ce que l'on a actuellement sur le MACD. Le RSI reste dans sa zone neutre. On part ici de la bande de Bollinger supérieure, donc d'une zone extérieure à cette bande pour venir ici matérialiser un mouvement de consolidation. Alors d'un point de vue hebdomadaire, on n'est pas encore dans un signal qui est confirmé. Il faudra donc casser la zone des 5 248 points. On va tracer les retracements de Fibonacci et ces retracements, ils nous serviront aussi pour la vue journalière. Si on trace les retracements de Fibonacci, voilà ce que l'on a, on a ici un retracement à 23,6% qui se situe juste sous la zone des 5 248 points. On visera 5 233 points. Et donc la semaine prochaine, ce que l'on peut remarquer, c'est que cette zone ici correspond au point bas de la bougie précédente. Nous avions ici sur un point bas à 5 230 points. Donc c'est vraiment sur rupture de ces deux niveaux là, 5 230, 32, que nous aurons un vrai signal de consolidation. Pour l'instant, comme je vous le disais sur la vue journalière, on est dans un signal de neutralisation. Tant que les cours évoluent entre 5 441 points et 5 232 points. Tant que l'on évolue dans cette zone, on sort effectivement de la dynamique haussière, mais au profit d'une temporisation horizontale. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 5 232 points, là on rentrerait en consolidation. Et l'objectif se situe encore une fois sur une zone horizontale clairement identifiée, puisqu'il s'agit de la zone des 5 103 points, avec une zone horizontale ici à 5 102. Donc attention, en cas de rupture de cette zone, ce sera l'objectif de retour ici de cette phase de consolidation. Voilà ce qu'il faudra surveiller d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, si on revient ici en point de vue des lits, on retrouve ces mêmes phases de consolidation avec des niveaux clairement identifiés, donc 5 232 ici. On voit bien ici que c'était déjà une zone de support. Et donc l'objectif ici sur la zone des 5 103. Et bien par rapport à la vue des lits, c'est vraiment cette zone des 5 248 qui voit jouer. On le voit ici. Tout à l'heure, je vous indiquais que pour changer de tendance, il faudrait casser ce point bas significatif. Ce point bas, c'est aussi la zone de cassure du retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc là, tout est lié. Ce qui nous donne une analyse technique assez puissante en termes de niveau. Et donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller dès lundi pour éventuellement détecter un changement de tendance. Pour l'instant, on est juste dans une neutralisation de la tendance. Et tant que l'écho reste ici au-delà des 5 248 points, on reste dans une phase de neutralisation d'une tendance qui reste potentiellement haussière et forte, puisqu'on n'a pas dépassé ici la zone de retracement à 23,6%. Par contre, sur cassure de cette zone, les choses pourraient changer. Donc tant que l'on reste ici dans ces niveaux, par contre, une réintégration ici des niveaux supérieurs à 5 312 pourrait favoriser un possible retour rapide ici sur la zone de point haut. Tant que l'on reste sous les 5 312, qui étaient précédemment zones de résistance, sur lesquelles on a buté trois fois avant de franchir celle-ci, eh bien, on resterait ici, tant que l'on reste sous cette zone, on est vraiment dans la phase de neutralisation avec un risque de cassure ici de la zone 5 248, 32. Par contre, au-delà ici des 5 312, on reprendrait un petit peu de biais, sachant que la moyenne mobile ici, 20 exponentielle, si on retourne rapidement ici au-delà de cette zone, on pourra considérer que c'est un test appuyé, mais qui n'invalidera pas la poursuite du mouvement. Donc, tout se jouera ici sur ces deux zones. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, nous sommes sur une configuration qui regagne un petit peu en occurrence, et nous avons une probabilité plutôt baissière de poursuite du mouvement. Alors, le pourcentage est relativement équilibré, puisque nous avons 52% de probabilité d'avoir une poursuite du mouvement baissier à partir du niveau d'ouverture, donc sur la séance de lundi. Par contre, le potentiel, lui, est relativement fort. Donc, on a un potentiel fort avec une probabilité relativement équilibrée. Et cela semble se confirmer pour les jours suivants, puisque les probabilités à 5 jours, eh bien, nous donnent une probabilité, là aussi, d'avoir une poursuite du mouvement baissier, avec une conviction qui reste quand même relativement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501